Ce mercredi 27 septembre au soir, le prince Albert de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et Charlotte Kaziradji se sont réunis pour une soirée spéciale. En effet, ces derniers se sont réunis pour participer à l'inauguration du nouveau navire d'intervention rapide de la division de police maritime et aéroportuaire. Comme toujours, la princesse Charlène de Monaco était très élégante dans sa tenue et nous vous donnons plus de détails à travers cette vidéo. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princière de Monaco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière de Monaco. Merci ! Comme suit évoqué, le prince Albert de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et Charlotte Kaziradji étaient de sortie ce mercredi 27 septembre au soir. C'est au port Racule, sur la route de bord de mer de la Riveria, en marche du Monaco Yatcho, que le prince Albert de Monaco, accompagné de son épouse la princesse Charlène de Monaco et de sa nièce Charlotte Kaziradji, ont inauguré la nouvelle vedette d'intervention rapide de la division de police maritime et aéroportuaire. Cette nouvelle embarcation succède à l'ancien bateau baptisé, le Lubécu. Cependant, voulu par le gouvernement princier, vise à conserver la division de police maritime et aéroportuaire, les équipements les plus adaptés pour mener à bien ses missions, notamment en matière de sécours en mer. Ainsi, les trois célébrités du palais princier de Monaco ont ainsi inauguré cette nouvelle vedette qui révèle une technologie récente et performante. Cependant, le média Monaco Matin a partagé un cliché du prince Albert II de Monaco, entouré à sa droite par sa nièce Charlotte Kaziradji et à sa gauche de son épouse, la princesse Charlène de Monaco. Tandis que le couple princier était lové dans des ensembles bleu marine, la fille de la princesse Caroline de Monaco a opté pour un tailleur noir accompagné d'une chemise blanche. Un trio plus chic que jamais ! Avec cette nouvelle apparition, la princesse Charlène de Monaco renoue avec sa nouvelle coloration signature. Sur le cliché, un détail fait moche. La belle Charlène de Monaco a changé de couleur de cheveux. Alors qu'elle avait choisi d'afficher une chevelu châtain pour la saison estivale, la femme du prince Albert II de Monaco a cette fois-ci renoué avec sa coloration signature. Excite le brun, la mère des jumeaux Gabriela et Jacques de Monaco a décidé de revenir au blond dans une version un peu plus cendrée. Le blond cendré est une teinte froide et foncée du blond qui se caractérise par des reflets gris. Une fois adopté, il a un rendu parfaitement naturel. Ultra populaire dans les années 70, il fait un retour fracassant sur les podiums et même sur les têtes coronées. Voilà un look sobre et chic qui lui sient à ravi. Ainsi, en attendant vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette première apparition en public du couple princier de Monaco depuis le retour de la belle Charlène de Monaco. Merci une fois de plus et comme toujours, restez scotchés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !